Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre Zoom du jour, aujourd'hui en compagnie de Philippe Béchade. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci de m'accueillir. Philippe Béchade, économiste, président fondateur du laboratoire d'idées Les Econoclastes, rédacteur en chef de la chronique Agora et de La Lettre des Affranchis. Vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage Fake News, Post-Vérité et autres écrans de fumée. Depuis mai 2023, vous animez aussi une chronique pour TV Liberté, Les Affranchis. Est-ce que, dans un premier temps, Philippe Béchade, vous pouvez revenir sur votre formation, votre parcours professionnel ? Oui, alors, très rapidement, sur la formation initiale, je m'orientais plutôt vers le droit, et puis ensuite, j'ai bifurqué vers le marketing et puis je suis revenu vers un domaine où là, je dirais que j'avais des attaches un petit peu ataviques dans la finance et à partir du moment où j'ai rejoint une société de bourse, j'ai passé divers agréments professionnels et notamment pour opérer sur les marchés dérivés, les contrats à terme. J'avais au départ une formation d'arbitragiste et ensuite, on change d'échelle quand on passe au marché dérivé. Les mécanismes sont à peu près les mêmes. Donc, on va dire que j'étais un petit peu au cœur du réacteur nucléaire, de la finance nouvelle du milieu des années 80, avec des débuts un peu chaotiques, on se rappelle tous du krach d'octobre 87, qui était, on va dire, une petite indigestion… – Du réganisme. – D'enthousiasme un petit peu démesuré et un petit peu inconscient. – Dérégulation totale. – Oui, et puis des outils dont on avait oublié… – Le mode d'emploi. – Ils ont, on va dire, une résistance physique limitée, alors que beaucoup en ont fait un usage comme si la profondeur des marchés était illimitée. Un marché, en fait, parfait dans la mesure où on a toujours la contrepartie, la porte de sortie qu'on avait prévue initialement. Je ne suis pas sûr que les leçons de 87 aient été bien apprises, y compris à ce jour. – Alors, vous êtes, on l'a compris, devenu un professionnel de l'information économique et financière, et vous dites qu'elle est, cette information contrôlée et parfois cachée à la compréhension des Français. Il y a une espèce de guerre autour de l'information. Comment s'organise-t-elle ? – Alors, guerre de l'information, il y a peut-être une forme de guerre qui dépasse la simple sphère financière. C'est-à-dire une guerre contre le citoyen en général en tant que rouage de la démocratie. Et la première étape de cette guerre consiste à le désinformer, le sous-informer, le distraire. Voilà. Si vous accumulez la distraction, c'est-à-dire qu'il se passe des choses très importantes dans le domaine de la finance, mais on attire votre regard ailleurs. – Un petit chiffon rouge. – Voilà, chiffon rouge sur des petites choses comme par exemple, est-ce que le livret d'épargne va suivre l'inflation ? Est-ce qu'on va bien appliquer les mécanismes, etc. Et on passe à côté de l'éléphant dans le corridor qui est un endettement général et une finance destinée aux copains et aux coquins, c'est-à-dire de l'argent magique qui atterrit toujours dans les mêmes poches par des mécanismes qu'on sait très bien décrire et que les médias financiers, ils appartiennent tous maintenant à des milliardaires, je ne vous apprends rien, ces médias ne vous donnent absolument pas, ne vous décrivent pas le fonctionnement, ne vous livrent pas le dessous des cartes évidemment et font l'apologie permanente du système tel qu'il existe et tel qu'il est administré par les banques centrales qui ont le contrôle de ce qui est pour moi le carburant essentiel et si on ne sait pas que c'est le contrôle de la monnaie qui détermine tout le reste, on ne comprend pas vraiment comment notre monde fonctionne. – Quelqu'un avait dit autrefois, donnez-moi le contrôle de la monnaie, je me moque de kiffer les lois, je pense que nos téléspectateurs auront compris. – Exact, voilà et je crois que c'est aussi un président américain qui disait si les Américains ou si les citoyens comprenaient comment on gère la monnaie, ils seraient dans la rue avec des fourches dès demain matin. – Je crois que c'était Henri Ford aussi qui avait fait cette citation qui s'en rapproche en tout cas. Je le disais en introduction, donc vous êtes le rédacteur en chef de la chronique Agora, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez été amené à travailler pour cette chronique et à quel public s'adresse-t-elle ? – Alors juste faire une petite parenthèse, un petit retour, un petit insert historique. Donc j'étais au cœur des marchés jusqu'en 1992-93. – C'est-à-dire vous avez été trader ? – Trader et ensuite gérant de fonds communs de placement. Moi j'avais passé aussi un agrément pour être reconnu par l'AFB comme étant un gérant responsable et maîtrisant l'essentiel des aspects de tous les marchés sur lesquels j'intervenais. Et à partir de 1993, j'ai bifurqué, mais je veux dire que la transition s'est faite. d'un côté je gérais et de l'autre côté je n'avais pas complètement abandonné ma petite marotte marketing, c'est-à-dire je disais informer les gens pour leur donner envie d'eux et l'envie de travailler sur les marchés, de le faire intelligemment. Donc en même temps, je gérais et tous les matins, j'alimentais un audio-tel où j'expliquais aux gens qu'est-ce qu'on pouvait faire, quel était l'état du marché. Je faisais une sorte de météo boursière, alors très spécialisée, puisque j'expliquais quelle était la liquidité, quelle était la volatilité des marchés dérivés, donc on était dans quelles conditions de delta, de gamma, etc. Un peu pour des spécialistes, mais ça permettait aux gens d'écouter le matin les conditions du marché, et si ça les tentait ou si ça les inspirait, après ça ils pouvaient passer, ils pouvaient m'appeler directement pour passer des ordres, voilà, ou à des collègues, et donc essayer de mettre en place une stratégie adaptée aux opportunités sectorielles du jour, ou carrément indicielles, ou construire des stratégies basées sur le delta, donc vente d'options, achat de paniers d'actions, ou vente d'actions pour des raisons fiscales, et rachat d'options, etc. – Donc vous vous êtes fait remarquer comme ça avant d'être repéré par la chronique Agora qui vous a proposé une collaboration. – J'ai fondé après ça avec un associé, Cercle Finance, et qui était, alors là, une version beaucoup plus aboutie de l'information, puisque là je ne m'adressais plus aux spécialistes voulant travailler sur des marchés dérivés, mais je m'adressais un petit peu à tout le monde pour leur expliquer quelles étaient les conditions du marché, sachant que très rapidement, et on l'a vu en 87, la queue s'est mise à remuer le chien, c'est-à-dire que c'est ce qui se passait sur les dérivés, qu'il y avait finalement plus de retentissement que l'actualité pouvait en avoir sur les marchés, et secondairement sur les dérivés. Donc j'ai essayé de fournir une explication, on va dire de professionnel, de vulgarisation. Et en fait, j'ai d'abord été repéré par BFM, à l'époque c'était qu'une radio, et de 1995 jusqu'à 2021, j'ai travaillé avec eux, d'abord en version radio, puis ensuite en version télé, où j'intervenais environ deux fois par semaine, pour là aussi délivrer un petit peu ma lecture décalée des marchés, et cette lecture décalée, c'est exactement l'essence de la chronique Agora, qui est une déclinaison d'une lettre d'information américaine, à la base, avec une vision un petit peu libertarienne. Bon, ça c'est, voilà, pour la situer, se dire que ce n'était pas un marxiste, ni un keynésien, mais plutôt quelqu'un plus proche de von Mises, ou l'école autrichienne. Et voilà, ça c'est juste la grille de lecture, mais derrière, c'était vraiment pour taper là où ça faisait mal, et mettre en lumière ce dont la presse financière ne parlait pas, parce que le système lui va tellement bien tel qu'il est, qu'il n'est pas question d'en faire une lecture critique. Et donc, la chronique Agora, c'est effectivement un décryptage un peu poil à gratter, un petit peu polémique, mais je pense que la vocation profonde, ça peut être peut-être un peu prétentieux ce que j'ai de dire, mais c'est quand même essayer de sortir de la caverne de Platon, c'est-à-dire que des gens arrêtent de regarder les ombres, se retournent, et essayer d'aller voir ce qui se passe vraiment en pleine lumière, alors que la presse, aujourd'hui, elle vous décrit, elle ne vous parle que des ombres projetées au fond de la caverne, et absolument pas de ce qui se passe réellement à l'entrée, et les rayons du soleil, comme on dit, ça peut en aveugler certains, et ça crée surtout beaucoup d'illusions à distance. – Vous proposez, Philippe Béchade, donc des abonnements gratuits à votre chronique Agora, quel type d'informations peut-on y trouver ? – Alors, informations, ça va ou là, c'est vraiment un décryptage, ça passe son temps à illustrer des principes, et ces principes, c'est ceux du libre marché, nous sommes théoriquement dans une économie de marché, et le marché, sa fonction, c'est de déterminer le niveau de risque, la valeur du risque, et avec les banques centrales, qui fixent elles-mêmes, de façon arbitraire, la valeur du risque, et elles l'ont d'ailleurs fixée à zéro. – Elles fixent les taux d'intérêt. – Mais elles fixent surtout le coût, c'est le coût du risque. – Oui, voilà. – En fait, elles sont là, surtout pour assurer la liquidité, quand il peut se passer, qu'on en manque très temporairement, elles sont là pour assurer les liquidités. Aujourd'hui, elles sont totalement sorties de ce rôle. On va dire qu'elles étaient censées être des arbitres discrets, vous savez, comme dans une partie de golf, c'est très très rare que l'arbitre intervienne, sauf quand il vérifie que vous avez fait un drop, et que vous êtes bien sorti de la broussaille, ou vous avez bien placé votre balle, si vous avez mis dans l'eau. L'arbitre est très discret. Et c'était ça, la banque centrale. – Alors là, la banque centrale, en tout cas européenne, depuis 2015, c'est… – Et la Fed, maintenant, c'est l'arbitre, elle fait les équipes, elle décide même de la tactique, elle vous dit si vous êtes en 4-4-2 ou en 4-3-3, elle siffle des pénaltys imaginaires, elle avantage une équipe, pas l'autre. – On a affaire à un coup d'État, Philippe Béchade, des banques centrales ? – Il n'y a pas d'État, mais le coup, oui. – Oui. – Certainement. – Elle s'est emparée d'un pouvoir qui n'était pas le sien. – Elle s'est emparée d'un pouvoir exorbitant, puisqu'elle s'est emparée du pouvoir de fixer le risque qui est la fonction même du marché. Donc, s'il y a quelqu'un qui décide de la valeur du risque, quelle est la fonction du marché ? Il n'y en a plus. Et est-ce qu'on est dans une économie de marché si la valeur est fixée de façon soviétique par un organisme qui n'est l'émanation d'aucun processus démocratique ? Et une banque centrale n'a à rendre compte de ses actes, de ses décisions et de la conséquence de ses décisions auprès de personnes. C'est sa fameuse indépendance. Indépendance qui fait sourire lorsqu'on sait, par exemple, que la Fed appartenant, par exemple, comme la Fed, à ses actionnaires. Et on comprend bien aujourd'hui… – La Fed est une corporation. – Voilà. Et on comprend que ses actionnaires sont beaucoup plus avantagés qu'ils ne l'étaient jusque dans les années 80 ou 90. À ce moment-là, alors, les banques centrales ne fixaient pas encore la valeur du risque, mais quelque part, elles commençaient à l'influencer en administrant la quantité de monnaie. Voilà. Donc, on en revient effectivement à la fameuse écolo-trichienne, plus récemment, plus proche de nous, il faut le citer, bien sûr, parce qu'on n'en est même pas sorti, Milton Friedman, voilà, avec les essais d'application grandeur nature des théories dans les dictations de l'Amérique du Sud. Donc, coup d'État organisé par la CIA pour y implanter un pouvoir qui allait mettre en œuvre, en grandeur nature, certaines théories économiques qui se sont toutes soltées d'ailleurs par des désastres. Ce n'est pas l'objet de notre discussion. Mais enfin, dire que quand même, la chronique Agora, moi, je l'ai découverte en 98 ou 99, avant que ce soit Bill Bonner qui me contacte, parce que moi, je ne sais pas comment, il a découvert ce que je pouvais écrire sur l'économie ou mes interventions sur BFM. – Bill Bonner, le fondateur de… – Le fondateur. Et il a trouvé que mes commentaires… – Allaient dans le bon sens. – …étaient assez raccords par rapport à ce que lui-même écrivait. Voilà, donc on va dire qu'on a deux trajectoires extrêmement différentes, Bill Bonner et moi, mais on se rejoint sur beaucoup de domaines, alors que moi, je ne suis pas un libertarien. En économie, je dirais que, ouais, j'ai quand même été un petit peu plus influencé par Keynes. Et puis après ça, j'étais surtout une créature des marchés. Voilà, donc on oublie la théorie économique. Là, on est dans l'instantanéité, de la volatilité, de la profondeur des carnets d'ordre, etc. – Par ailleurs, vous publiez, Philippe Béchade, la lettre mensuelle des affranchis. À quel public s'adresse cette lettre ? Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? – Alors, la lettre des affranchis, c'est quelque chose qui est assez proche en termes de contenu informatif de la chronique Agora, c'est-à-dire qu'on va y retrouver des éléments. Mais là, l'idée, c'est que les constats, les analyses, là, cette fois-ci, débouchent sur des recommandations. On ne se contente pas de dire ça, ça ne va pas, ça, ça ne se fait pas. Jusqu'où vont-ils aller dans le délire, dans l'endettement, dans la création monétaire, dans la lettre des affranchis ? On dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans un monde de profusion monétaire, dans un monde de marchés administrés de façon soviétique ? Et on a, là, une vision assez patrimoniale, contrairement à d'autres lettres auxquelles je participe également, et qui sont beaucoup plus pointues et beaucoup plus orientées vers comment réaliser des profits sur les marchés. Donc, la lettre des affranchis, oui, ça s'adresse à toute personne qui a une préoccupation patrimoniale et qui veut entendre autre chose que ce que va lui dire son conseiller bancaire ou, s'il a affaire à lui, un conseiller assurance vie, voire même un notaire. Alors, il ne se substitue pas du tout un notaire, mais par contre, on est capable aussi de lui proposer des avis sur la conjoncture immobilière. D'ailleurs, on a aussi produit un rapport, justement, pour permettre aux gens de comprendre, aujourd'hui, les enjeux de la hausse des taux. Qu'est-ce que ça implique ? Comment on se protège et comment on protège son patrimoine immobilier dans un contexte très particulier en France où, au plus haut niveau de l'État, on a une détestation affichée pour l'immobilier, pour le rentier, enfin… – Pour le propriétaire. – Pour le propriétaire, donc chargé de tous les maux et chargé… – De tous les impôts. – Et visé, exactement, par n'importe quel délire fiscal de contrôle, de confiscation… – On a vu que le conseiller a pris 50% à Paris, 50% de l'importation… – Voilà, et donc, maintenant, il y a obligation de mettre son logement aux normes, normes qu'on a fixées de façon totalement arbitraire. – Les normes thermiques. – Thermiques, le fameux DPE. Et on vous impose un DPE où les résultats, selon celui qui procède à l'analyse de votre bien, peuvent vous mettre une note G horrible ou s'il est bien luné ou qu'il n'a pas exactement la même façon de remplir son tableur, vous pouvez vous ressortir avec une lettre D. Vous pouvez avoir G ou D avec exactement le même bien. – Et vous empêchez ainsi même de louer votre appartement si vous êtes mal noté. – Voilà, vous êtes très mal noté. Vous êtes obligé éventuellement de le remettre aux normes. Et si vous n'avez pas les moyens de le remettre aux normes, on va se proposer de le faire à votre place en confisquant les loyers, en vous en confisquant la jouissance. – C'est d'actualité tout ce que vous nous dites. – Absolument, c'est une d'actualité, mais je suis personnellement tout ce que M. Klein, notre nouveau ministre du logement, mais en fait on comprend bien que c'est M. Christophe Béchut qui décide de tout. – La transition énergétique. – Non, pas vraiment, parce que ça reste quand même. Bercy qui est le dernier décisionnaire ultime. On regarde aussi ce qui se passe du côté de la Banque de France et des taux d'intérêt, et bien sûr on regarde ce qui se passe du côté du véhicule, je ne dirais pas idéal, mais quand même optimal aujourd'hui, de placement dans la perpapique et la SCPI. Donc voilà, on est assez pointu, et là le contenu informatif, là il mérite vraiment son nom, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment tout ce qui se passe quasiment en temps réel, on regarde la jurisprudence, on regarde les petites phrases des uns et des autres. On a M. Béchut qui a dit à un moment, peut-être qu'on pourrait retarder la mise en œuvre ou l'interdiction de location des logements classé F, recadrer immédiatement au… C'était même M. Le Maire d'ailleurs. Recadrer le matin même de sa déclaration dans le Parisien, recadrer au Conseil des ministres. Nous, le soir même, on avait déjà commenté ce revirement, ce mouvement de porte de saloon sur l'immobilier. – Oui, il lance des ballons d'essai, puis il voit ce que ça donne. – Exactement. Donc, conseil en matière immobilière, assurance vie, placement en livret, métaux précieux, on va y venir, Philippe Béchade, mais certains observateurs qui redoutent un krach financier imminent, conseillent aux téléspectateurs de se débancariser, c'est-à-dire de retirer un maximum leur dépôt en banque ou de vendre leur contrat d'assurance vie. – Qu'est-ce que… cette débancarisation, vous en pensez quoi, vous ? – Alors, elle est fondamentalement nécessaire, mais il faut être très précis, on parle de débancarisation en euros. Si vous êtes bancarisé en couronne norvégienne ou bancarisé à Singapour, tout va bien. – Ou en Suisse. – Ou en Suisse, je rappelle qu'il est légal d'avoir un compte en Suisse, à Singapour, au Canada, à Norvège, à partir du moment où c'est déclaré. Donc, il n'y a rien d'illégal dans tout ça. Donc, se débancariser d'un système européen où on est sous le contrôle total… – L'Union bancaire européenne, c'est ça ? – Oui, et d'abord, parce que quelle est la confiance qu'on peut avoir dans l'euro à moyen terme ? – On voit bien, en tout cas, que la mission première de la Banque centrale, qui est la stabilité monétaire, on est passé de 2 à 8% d'inflation en 6 mois. Donc, on voit que la Banque centrale, ça lui a totalement échappé. Donc, sa mission première, qui est la stabilité monétaire, elle a démontré qu'elle n'était pas capable de l'assurer. Il faut savoir qu'avec un rythme d'inflation de 6% par an, vous avez perdu la moitié de votre patrimoine sans avoir bougé le petit doigt. vous l'avez perdu en 12 ans. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait déjà pour ne pas perdre la moitié de son patrimoine par le jeu de l'inflation ? Donc, se débancariser, oui, mais où mettre l'argent ? Bien sûr. Aujourd'hui, l'essentiel est placé soit sous forme de titres obligataires, parce qu'en les unités de compte, pour ceux qui ont des contrats d'assurance-vie, on peut choisir soit l'obligataire, l'obligataire avec un peu de risque, soit disant dynamique, les actions, les ETF, donc un contrat d'assurance-vie, c'est quelque chose de très divers, et ça permet d'adapter la gestion à autant de profils. Donc, je ne suis pas contre l'assurance-vie. Chacun doit apprécier les services que ça peut lui rendre. Il est évident qu'à partir d'un certain moment de sa vie, on va dire au-delà de 60, on n'est plus là dans la constitution d'une épargne retraite. Aujourd'hui, on voit que son épargne retraite, elle a été massacrée littéralement par le krach obligataire qui a débuté en 2021, le plus long krach et le plus dévastateur de l'histoire, il faut le rappeler. Donc, pour constituer son épargne retraite, on voit que l'assurance-vie, il faut y regarder de près. Par contre, dans une optique de transmission, je déconseille de tout solder, évidemment. Il y a des aspects à considérer à chaque moment de sa vie. Donc, je n'ai pas de recette toute faite. C'est même tout le contraire. C'est-à-dire que… – Il faut individualiser les cas. – Voilà, on individualise les cas. On a autant de profils qu'on peut avoir de structures familiales, chefs d'entreprise ou indépendants ou fonctionnaires. Il y a autant de cas. Donc, il n'y a évidemment pas de recette unique. D'ailleurs, aux éditions Agora, enfin dans l'ensemble des publications, c'est tout un éventail de lettres et qui sont destinées à des publics qui se reconnaissent. – Nos téléspectateurs peuvent facilement vous trouver sur Internet tant la chronique Agora que la lettre désaffranchie. – Oui, absolument. Ainsi que d'autres lettres qui vont parler peut-être à d'autres profils, de gens qui veulent investir dans des entreprises dites d'avenir ou d'autres qui veulent être très orientées marchées. Donc, il y a toute une palette. Et dans la lettre désaffranchie, il y a aussi toute la palette des conseils patrimoniaux et pas de recette unique. – J'aimerais qu'on termine, Philippe Béchade, sur l'achat de métaux précieux. C'est quoi l'intérêt aujourd'hui d'acheter de l'or ou de l'argent ? Comment on s'y prend concrètement ? – L'intérêt, c'est de lutter contre l'érosion monétaire. Je rappelle que le dollar a perdu 99,3% de sa valeur depuis le 24 décembre 1913. – Date de la création de la réserve fédérale américaine. – Donc, voilà, ça dit tout. Ceux qui avaient de l'or, ils n'ont pas perdu 99,3%. – Ils n'ont rien perdu puisque la valeur de l'or ne bouge pas. C'est le cours de l'or qui bouge. – Voilà, exprimé en devise. Alors, évidemment, on va vous rétorquer que les placements en action vous permettent de réaliser… – Des profits faramineux. – Faramineux, à condition, effectivement, d'avoir su acheter dans les creux, comme on dit. La différence entre l'achat dans un creux et l'achat au fil de l'eau, par exemple, si vous avez un contrat d'assurance-vie, que vous l'alimentez chaque mois de 500 euros, la performance est du simple au double, entre acheter les creux et acheter, on va dire, à un prix moyen sur le long terme. Et si vous avez acheté tout en haut, je connais des Japonais qui aujourd'hui, 33 ans après, n'ont toujours pas revu leurs billes. Donc, là aussi, il faut regarder dans quel marché on se situe. Alors maintenant, pour en revenir à l'or, nous, on se dit qu'on aurait fait effectivement mieux avec les actions depuis, mettons, par exemple, 2003, premier krach lié au dot-com, c'est clair. 2003, l'or commence à monter, les actions commencent également à monter avec l'action des banques centrales qui fournissent tout le carburant pour faire monter les marchés. L'or fait une très belle performance, mais évidemment pas comparable avec les actions. Mais mettez-vous dans la peau d'un Turc depuis 3 ans, avec la livre qui a perdu 60% de sa valeur ? Ou, alors là, l'exemple argentin ou vénézuélien, où la monnaie a perdu toute valeur, il est évident que ceux qui avaient acheté de l'or peuvent se dire quand même que c'était le placement du siècle, en tout cas du XXIe siècle, sans aucun doute. Et donc, l'or a gardé quand même cette capacité à protéger de l'inflation. On le démontre également dans un petit rapport spécial qui consiste justement à donner les meilleures pistes pour se protéger de l'inflation. L'immobilier continue d'en faire partie, mais là aussi, je le répète, dans un contexte aujourd'hui de détestation de l'immobilier par les plus hauts niveaux, les plus hauts échelons de l'État. Donc, c'est quand même assez compliqué. Rapidement, pour terminer cet entretien, Philippe Béchatte, comment on s'y prend concrètement quand on habite dans la campagne française pour acheter de l'or ? À qui on s'adresse ? – Alors, de l'or physique, dans les préfectures, généralement, vous trouvez au moins une boutique qui vend des pièces d'or. Donc, on trouve de l'or physique. On n'en trouve pas chez son banquier, c'est clair, voilà, c'est terminé. Vous ne trouvez d'ailleurs même pas, c'est un truc qui m'a toujours épaté, vous ne trouvez même pas une six caves orientée métaux précieux ou même métaux industriels dans une banque. Ils n'en font pas. Ils vont vous structurer un produit pour quelques gros clients à 10 millions. Alors, eux, ils vont avoir toute la panoplie, tout ce qui va bien pour se réfugier sur les métaux précieux ou les métaux ou des commodities en général. Vous remarquez que le particulier ne se voit proposer aucun produit or. Ça doit nous alerter. Et ça ne date pas d'hier, ça date d'il y a plus de 20 ans. Donc, vous n'avez pas ni de pièces d'argent, ni de lingots, ni de quoi que ce soit. Et vous n'avez pas non plus de produits d'or papier, etc. Donc, il faut effectivement soit acheter de l'or physique auprès d'une boutique ou alors opter pour des formules d'or physique détenue par un tiers hors de nos frontières. Et ce compte peut éventuellement servir de garantie. En tout cas, vous avez une partie de votre patrimoine auquel vous adossez une carte de crédit et qui, au lieu d'être une unité euro, est juste une unité or, argent, etc. Donc, ça existe. C'est parfaitement légal. Voilà. Donc, ça, c'est pour la commodité. On trouve aujourd'hui en ligne des solutions pour investir dans l'or. C'est la fin de cet entretien, Philippe Béchade. Je rappelle à nos téléspectateurs qui peuvent retrouver vos analyses dans la chronique Agora. Gratuitement, ils peuvent s'abonner. Également, vos conseils, vos recommandations dans votre média, la lettre des affranchis. Donc, là, c'est sûr, abonnement. Et là, ils me retrouvent. En plus de ça, ils me retrouvent deux fois par semaine. Ils me retrouvent physiquement dans un live. C'est-à-dire que nos abonnés peuvent interagir, poser leurs questions en direct sur des questions soit patrimoniales, soit boursières, soit, on l'évoquait, immobilier ou métro précieux. Donc, à ma connaissance, je pense qu'on est la seule lettre où, deux fois par semaine, il y a un rendez-vous d'environ une heure avec nos abonnés qui peuvent me poser directement des questions. Ou à mon binôme, puisque j'ai avec moi un grand spécialiste également des marchés, qui, lui, donc, s'occupe vraiment du timing et du choix des valeurs. Et lui aussi assure un live par semaine. Donc, voilà, c'est aussi, les affranchissent aussi, une lettre interactive. Et je crois que ça, c'est réellement un plus et une originalité qui est, pour l'instant, une exclusivité des éditions Agora. – Donc, la chronique Agora et la lettre des affranchis. Et bien sûr, comme je le disais en introduction, Philippe Béchade est sur TV Liberté dans sa chronique Les Affranchis. C'est tous les lundis. Merci à vous, Philippe Béchade. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada